Fly, deuxième partie, partie B, première sous-partie, partie X. Dans cette première sous-partie, nous allons voir ce qu'il se passe au niveau de la mélodie à la droite du clavier. Nous avons les notes Mi qui sont jouées 4 fois, Fa qui est jouée 4 fois, Sol qui est jouée 4 fois, et à nouveau Fa qui est jouée 4 fois. A chaque fois, pour chaque note, il faudra faire une alternance. Première fois, le doigt numéro 3, et trois fois suivante, le doigt numéro 2. De la façon suivante. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je vous conseille déjà de vous entraîner à faire ce mouvement plusieurs fois de suite, le nombre de fois nécessaire pour que vous soyez à l'aise. Ensuite, nous avons la mise en place du jeu des deux mains où il y a une alternance des notes, ça s'appelle un arpège. Un arpège, c'est des notes jouées les unes après les autres. La première fois, le Mi avec le troisième doigt, ensuite, La avec le pouce de la main gauche, Do avec le pouce de la main droite. Sachez que cette note, elle ne bougera pas jamais dans tout le morceau. Au niveau de l'alternance, cela va faire Mi, La, Do, Mi, La, Do, Mi, La, Do, Mi, La, Do. Apprenez ceci par cœur, c'est très important pour la suite des morceaux. Mi, La, Do, Mi, La, Do, Mi, La, Do, Mi, La, Do, Mi, La, Do. Mi, La, Do, Mi, La, Do, Mi, La, Do, Mi, La, Do. Je vous le joue plusieurs fois de suite. Encore une fois. Faites ce travail de répétition le nombre de fois nécessaire pour que vous enregistriez, le nombre de fois nécessaire pour que vous mémorisiez ce procédé. Mi, La, Do, Mi, La, Do, Mi, La, Do, Mi, La, Do. Une fois rendu ici, la note à l'aiguille change puisqu'on fait le Fa quatre fois. Le pouce de la main droite ne change pas. Il y aura toujours un Do. Mais par contre, la basse à la main gauche va changer puisqu'on va jouer aussi un Fa avec le doigt numéro deux. Le procédé est le même au niveau de l'enregistrement des notes. c'est Fa, 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 Do. Au début, nous avions Mi, La, Do, Mi, La, Do, Mi, La, Do. Maintenant, nous avons Fa, 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 Do. Retenez bien tout ça par cœur Mi, La, Do, Mi, La, Do, Mi, La, Do, Mi, La, Do Fa, La, Do, Fa, Fa, Do, Fa, Fa, Do, Fa, Fa, Do Je vous joue cet enchaînement tout doucement Mi, La, Do, Mi, La, Do, Mi, La, Do, Mi, La, Do, Fa Fa, Fa, Do, Fa, Fa, Do, Fa, Fa, Do, Fa, Fa, Do Une fois rendu ici, on change de note dans l'aiguille On jouera un Sol, quatre fois Et à la basse, on change de note aussi Puisqu'on jouera, cette fois-ci, le Sol Le Do ne bouge pas On trouvera donc ces notes-là Nous trouvons donc cet enchaînement Sol, Sol, Do, Sol, Sol, Do, Sol, Sol, Do, Sol, Sol, Do Depuis le début, je vous répète cet enchaînement Mi La, Do, Mi La, Do, Do, Sol La, Do, Sol La, Do, Fa La, Do, Fa La, Do, Fa La, Do, Fa La, Do Cet enchaînement, vous devrez le jouer, bien sûr, sans interruption, de la façon suivante. Vous pouvez bien évidemment, vous devez bien évidemment commencer à le jouer doucement sans le rythme. Ma, Mi La, Do, Mi La, Do, Mi La, Do, Mi La, Do, Fa Fa, Do, Fa Fa, Do, Fa Fa, Do, Fa Fa, Do, Sol Sol, Do, Sol Sol, Do, Sol Sol, Do, Sol Sol, Do, Fa Bon courage, et surtout n'hésitez pas à fractionner chaque partie. Je vous conseille encore une fois d'apprendre par cœur l'enchaînement des notes.